Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 septembre 2013. Nous sommes, oui, nous sommes à Montréal et nous sommes dans ma bibliothèque et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, j'offre cette petite lecture à Luc, qui depuis peu est entré dans la grande famille, une famille invisible, innombrable des lecteurs, cette communauté invisible qui a des liens partout, 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 dans les bibliothèques privées, dans les bibliothèques personnelles, dans les bibliothèques publiques. Mathieu qui a découvert la lecture, le bonheur, le plaisir de lire. Il a commencé son sacerdoce, parce qu'on entre également en lecture, comme on entre en poésie, comme on entre en religion, par le maître et la marguerite de Boulgakov. J'en suis un peu jaloux, je ne l'ai pas lu ce livre-là. Et il nous demandait, Mathieu, si c'était normal de s'arrêter, de poser le livre sur la table, d'être interrompu dans sa lecture par d'innombrables rêveries, par des pensées venues, on ne sait trop où, par des images nous rappelant notre propre vie, notre propre passé. Est-ce que c'était normal que la lecture secrète ainsi, des rêveries secrètes? Oui, c'est parfaitement normal. On lit de toutes les manières, on lit toutes sortes de livres, on lit pour vivre, en fait. On lit pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. On lit également pour tourner le dos à ce monde-là. On lit pour le reconstruire à notre guise, avec notre subjectivité. On lit pour le déconstruire également et à le refaire plus délicatement à nouveau. On lit de toutes sortes de manières. On lit pour mieux se connaître. On lit pour s'oublier. On lit pour se retrouver. La lecture est une activité protéiforme. Et comment parvenons-nous à décourager les gens de lire en en faisant quelque chose d'utile? On m'interroge souvent à ma librairie des parents anxieux qui souhaiteraient voir leurs enfants lire. Je leur donne toujours le conseil suivant. Lisez en cachette. Ne faites pas de discours sur la lecture. Ne louez pas les avantages secondaires de la lecture, tels qu'une meilleure maîtrise de la syntaxe, de la grammaire ou encore de l'orthographe. Ne faites pas de la lecture une activité obligatoire. Ne faites pas de la lecture une activité utile. Et cachez-vous pour le faire. Rendez cette activité-là mystérieuse, cachée aux regards indiscrets. Oui, Mathieu, c'est normal de s'interrompre dans sa lecture. C'est normal de se laisser emporter. Et quant à moi, évidemment, j'ai lu beaucoup, je suis un lecteur aguerri, mais en la matière, je pense que nous sommes toujours vierges. Comme chaque jour est un nouveau jour, comme chaque fois que nous faisons l'amour, c'est une expérience nouvelle, inédite. Chaque fois que nous voyons le soleil apparaître dans le ciel, c'est une apparition nouvelle. Nous ne nous baignons jamais dans la même eau, disait le philosophe. Nous ne lisons jamais le même livre. Même quand ce livre-là a été lu plusieurs fois, nous y découvrons des choses qui avaient échappé à notre lecture, à notre conscience. Donc, nous lisons pour être. Alors, dans la lecture, tu trouveras, Mathieu, non seulement une source d'apaisement et de consolation, non seulement une source de compréhension nouvelle, inédite du monde, mais également de l'énergie pour continuer d'avancer dans la vie, pour continuer de développer des projets. L'imagination est indispensable. L'imagination est probablement plus importante que la connaissance. Mais ce n'est pas Gunther Anders qui dit que nous souffrons d'un déficit d'imagination. Nous sommes incapables d'imaginer ce que nous créons. Nous sommes incapables d'imaginer ce que nous comprenons. Et nous sommes incapables d'imaginer les conséquences de nos actes, de nos gestes, de nos inventions. Tout cela nous échappe par un déficit d'imagination. Et cette imagination-là, qui est propre à chaque être humain, eh bien, elle est cadastrée, elle est régimentée, elle est encadrée par des gens, par des films, par des musiques, qui occupent, dans le sens d'occupation militaire, notre temps de cerveau disponible, comme le disent ces marchands d'illusions. Alors voilà, je devais vous parler de ceci, mais je ne l'ai pas terminé, Réa. Vraiment, ces derniers temps, je manque vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis... mes batteries sont à plat. Et je suis un peu inquiet quant à la suite des événements. Il me semble que nous sommes à la veille d'une immense catastrophe. Est-ce ma fatigue qui me fait voir un peu la vie en noir, ou simplement je pressens les choses comme le canari dans la mine? On peut avoir de l'intuition également. Alors, mais je vais revenir, ça m'a vraiment... Ça me plaît vraiment beaucoup. Et ça répond aussi à des questions que je me posais, dont l'une. Est-ce possible d'avoir une vie intellectuelle riche, fructueuse, en dehors de l'enceinte de l'université? Moi, j'ai fait le pari couille dans ma vie. Et je vous conclue ici avec ce dernier petit commentaire que m'a fait cet ami, Benoît. Après plusieurs années qu'on ne s'était pas vu, il vient de temps à autre à ma librairie. Il me disait que ça lui rappelait notre... Ma librairie lui rappelait notre jeunesse. Car tout au long de la vingtaine, entre divers job-ins et des périodes prolongées de chômage ou même d'assistance sociale, mon appartement n'était jamais barré. Je le laissais toujours ouvert. Et il n'était pas... Il n'était pas... Il était fréquent, quand je rentrais chez moi, de retrouver quelques-uns de mes amis dans ma bibliothèque. Et cette bibliothèque-là, qui était comme une sorte de lieu public, ouvert à tous mes amis et ouvert à certaines de mes connaissances, certaines de mes connaissances. Alors, on se réunissait dans ma bibliothèque. On écoutait de la musique, on parlait de nos lectures, on refaisait le monde. Et il me disait qu'il avait retrouvé, au fond, dans ma librairie, cette même atmosphère que l'on trouvait dans ma bibliothèque de mes vingt ans. Je trouve ça étonnant, au fond. C'est comme si j'avais ouvert une deuxième bibliothèque, une succursale, cette fois-ci, ouverte à un plus grand nombre de gens. C'est possible, je n'avais jamais vu la chose sous cet angle. Mais c'est bien possible. Parfois, nos amis ont des lumières sur nous-mêmes qui nous échappent. Alors, Luc, bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue par ce cercle des lecteurs. Tu as de longues, longues, longues heures de plaisir qui t'attendent, de plaisir, de bonheur, d'interrogation aussi, de réflexion. Et poser le livre sur la table et réfléchir à sa propre vie fait partie de la lecture. Alors, dès que j'ai terminé cet ouvrage, je vous en reparle. Allez, merci et bonne journée à tous. Vous connaissez la suite, page Facebook, ma chaîne, ma librairie, 514-736-0999. Et également, vous pouvez me rendre visite à cette bibliothèque ouverte au grand public qui est ma librairie, le livre voyageur. Librairie d'occasion et d'ancien située dans le quartier Côte-des-Neiges, un quartier de l'oratoire à Montréal. Merci, bonne journée à tous.